La ville allait éclore, peut-être un peu plus sauvage. Avec son éternelle capacité de lumière, la ville à nouveau allait agiter autour de nous, ses ailes de nuit, ses ailes de jour, éclore parenthèse confinée quand la ville était en charentaise chez elle. L'étreinte bien sûr demeurera à distance, on apprendra à tenir, à tenir à distance. On saura que nos gestes prières, nos dieux barrières, masquent un risque d'écrasement. La ville à nouveau allait bouger nos jambes, comme les yeux en queue de paon. Et bientôt on allait pouvoir replonger parmi les mille œillades de la ville. On ne distinguera plus alors entre les traces du passé, les traces du présent. Au lieu d'étouer fait le porte-clés, on vendra des visières. Les tracts aussi s'adapteront, et les poteaux des tracts. La ville allait rompre sa coquille, comme on casse le jeune. La ville allait pouvoir sortir dans la ville, déconfinée, coming outée. On aura, ça y est, nouveau concept, confinement, nouvel isolement en mémoire. Moins bouche bée on sera, si ça devait recommencer, dans sardinement. On aura trouvé chacun brouette ou Jésus pour nous sauver. On aura essayé d'à notre tour être la brouette ou le Jésus de quelqu'un, d'un peu aidé. On cherchera l'immunité, à défaut de pouvoir retrouver notre innocence collective. On aura appris à chanter depuis les heures noires des petites nuits seules. On voudrait bien faire de la ville, un grand geste barrière. Toute une vie, et un retour au quartier, toute une vie, dans les petites rues. Dame, soixantaine, dynamique, ex-journaliste ayant habité des Montmartre, 35 ans, partie en province, s'occuper de ses parents aujourd'hui décédés, souhaite revenir dans le quartier, colocation garde d'enfants, de personnes âgées, appartement en vide, parle anglais, espagnol. Paris allait bientôt se réveiller, sortir du terrier. Danser. La ville masquée fera sa pin-up, la plus belle du Bâle. La ville bientôt à nouveau allait vibrer, et retrouver ses pas perdus. On accompagnera bien sûr l'ouverture, comme on referme doucement une porte. Tant que le ferme-porte est pas réparé, merci d'ouvrir en accompagnant la porte, et la refermer manuellement jusqu'au cliquet. On sait, la ville distingue pas, entre or et débris. On verra, on aura vu le visage de la ville changer, et son sourire doux sous le masque. Chaque nuit, un jour, tombe le masque. On aura petites couveuses autour, de mûrir chacun dans sa bulle. Dehors, la jungle aura poussé contre les terrains municipaux. Et on respira, ensemble.